... Alors, avis de convocation du mans signifié à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers M. Marc Langlois, M. Jessie Croteau, Mme Michelle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Montmagny, aujourd'hui, lundi le 13 juin à 19h30. Alors, le projet d'ordre du jour suivant sera proposé. Merci. Bonsoir tout le monde, ceux qui nous écoutaient comme toujours à distance via les médias sociaux ou la télé, peu importe, et les gens présents ce soir. Merci d'être présents. Donc, j'inviterais mon collègue de droite, Jessie Croteau, à faire la lecture des propositions d'usage en entrée de séance. Oui. Donc, bonsoir, M. le maire, chers collègues, à vous, chers invités. Donc, je propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance du 13 juin 2022, telle que présentée. Vous avez appuyé. Oui, Mme Grigault, vous avez appuyé. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, oui. D'accord. Le point 3, c'est l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2022. Donc, je propose d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2022. Les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Donc, je vais demander un secondaire. Je vais seconder. Michel Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Et enfin, au point 4, le dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 24 mai 2022. Donc, je propose de prendre acte du procès verbal de la réunion du comité d'urbanisme en date du 24 mai 2022 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès verbal. Donc, même chose, je vais demander un secondaire. Je vais l'appuyer, M. le maire. C'est patent. Tous sont d'accord? Oui. Et puis, M. le maire, il a dû quitter pour avoir besoin d'usage, je ne sais pas. Donc, j'en suis au dépôt des documents. Donc, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Ensuite, on a le dépôt de la liste du 9 juin 2022 aussi énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Et ensuite, le dépôt du registre toujours en date du 9 juin 2022 énumérant les occupations du domaine public. Donc, ces documents, comme toujours, ont eu l'occasion d'être questionnés par les élus qui ont obtenu leurs réponses et ils deviennent publics. Maintenant, j'invite ma collègue de gauche, Mme Boulay, à poursuivre avec les résolutions qui suivent. Merci, M. le maire. Alors, pour la proposition, en fait, la résolution numéro 8, c'est un appui au projet d'implantation à la pocatière de la future faculté de médecine vétérinaire de l'UQAR. Alors, au niveau du projet de résolution, considérant la décision du gouvernement du Québec d'accorder à l'UQAR l'autorisation d'offrir un nouveau programme universitaire en médecine vétérinaire, considérant l'entente de partenariat entre l'Université de Montréal et sa faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe et de l'UQAR, et ce, avec l'autorisation du gouvernement du Québec de régionaliser cette formation au Bas-Saint-Laurent et d'y consentir les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires. Considérant la volonté gouvernementale de pourvoir aux besoins pressants de médecine vétérinaire en région et notamment en pratique des animaux d'élevage, considérant que l'UQAR possède déjà une expertise reconnue dans le déploiement de l'enseignement universitaire de qualité hors du campus de Rimouski, considérant que l'Apocatiaire, ville éducative et de recherche appliquée par excellence dans l'histoire de la formation agroalimentaire, depuis 1859, par la fondation de la première école d'agriculture de la faculté d'agronomie, c'est-à-dire depuis 1940, de l'Institut de technologie agroalimentaire de 1962, puis du campus de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, en parenthèse, 2021. Considérant la présente à l'Apocatiaire d'infrastructures d'importance, d'importantes élevages via la ferme-école exploitant deux troupeaux laitiers, un cheptel chevalin et d'autres installations de production animale et des centres au vin et porcins à la disposition de la formation. Considérant que l'Université de Montréal a elle-même installé sa faculté de médecine vétérinaire hors de son campus principal, soit à Saint-Hyacinthe, à proximité de l'Institut de technologie agroalimentaire, bénéficiant ainsi d'acquis et de services importants déjà en place. Considérant la présence d'un édifice central imposant permettant le partage de services aux élèves de formation supérieure, considérant l'espace disponible pour l'ajout de locaux et d'infrastructures répondant aux normes élevées pour offrir un tel programme de formation. Considérant l'environnement agricole présentant une grande concentration et de diversification dans les productions animales au Bas-Saint-Laurent, offrant ainsi un laboratoire d'apprentissage clinique exceptionnel à de futurs praticiens vétérinaires pour les grands animaux, étant le but poursuivi par le gouvernement et ses partenaires universitaires. Considérant l'impact socio-économique majeur à court, moyen et long terme pour le territoire régional de l'Ouest du Bas-Saint-Laurent et de l'Est de la Chaudière-Appalaches, de l'implantation de ce programme universitaire à l'Apocatial. Considérant que l'enseignement agricole est une tradition d'excellence au Kamouraska, considérant l'importance de soutenir et d'assurer la pérennité d'une institution telle que l'ITAC au campus de l'Apocatial, considérant l'attractivité qu'engendre la présence de cet établissement d'enseignement pour le territoire de Kamouraska, Alors, je propose Sylvie Boulay, que la Ville de Montmagny appuie la Ville de l'Apocatial et demande au gouvernement du Québec et à l'UQAR que le site de l'Apocatial soit retenu pour l'implantation de la future faculté de médecine vétérinaire sous l'égide de l'Université du Québec à Rimouski. C'est bon, hein? Je sais pas. Alors, je demanderai un appuyant, s'il vous plaît. Je suis allée. Alors, tous sont d'accord? Absolument. Merci. Donc, je vais poursuivre avec... C'est aussi long. Alors, c'est aussi long. Attends, tu as une petite gorge de l'eau, peut-être. Je pense que je vais m'en permettre une. Ah, bien oui. Merci. Alors, la résolution numéro 9, c'est l'appui au projet éolien de la forêt de Manial et autorisant la conclusion d'une convention de paiement ferme aux fins des appels d'offres A-O-20-21-01 et A-O-20-21-02 Hydro-Québec Distribution. Alors, le projet de résolution se lit ainsi. Entendu que le 30 juin 2021, le gouvernement du Québec a adopté le décret 906-2021 concernant les préoccupations économiques, sociales et environnementales indiquées à la Régie de l'énergie à l'égard du plan d'approvisionnement 20-20-29 d'Hydro-Québec, tel que mentionné le 17 novembre 2021 par le décret 1-442-2021. Ça, c'est le numéro du décret. Entendu que le 13 décembre 2021, Hydro-Québec Distribution a lancé les appels d'offres A-O-20-21-01 et A-O-20-21-02 en vue de faire l'acquisition d'un bloc d'énergie renouvelable d'une capacité de 480 mégawatts ainsi que d'un bloc d'énergie éolienne d'une capacité visée de 300 mégawatts. Le taux afin de satisfaire les besoins en électricité à long terme des marchés québécois, le ou les appels d'offres. Entendu que la municipalité régionale du comté de Montmagny, la MRC entre parenthèses, a compétence sur le territoire de la présente municipalité. Entendu que la Régie municipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent, la municipalité régionale du comté de Montmagny et la municipalité régionale du comté de Lillette, collectivement le milieu local, sont toutes compétentes pour exploiter une entreprise qui produit de l'électricité au moyen d'un parc éolien. Entendu que pour faire suite aux appels d'offres, développement EDF Renouvelable Inc., le soumissionnaire est intéressé à déposer, avec l'appui et la participation du milieu local, une ou plusieurs soumissions qui portent sur une ou plusieurs variantes du projet éolien de la forêt d'Omanial, lequel vise à produire de l'électricité au moyen d'un parc éolien situé à Cap-Saint-Ignace, Saint-Apolline-de-Batton, Notre-Dame-du-Rosaire et Montmagny, dans la MRC de Montmagny et d'une puissance maximale de 225 MW. Entendu que dans l'éventualité où le projet est retenu à l'issue de l'un ou l'autre des appels d'offres, afin de développer, exploiter et posséder le dit projet et d'exécuter le contrat d'approvisionnement en électricité, les soumissionnaires et le milieu local s'engagent à constituer une société en commandite, entre parenthèses la société, dont le seul commandité serait une société par action. Et je poursuis en disant, entendu que dans l'éventualité où le projet est retenu à l'issue de l'un ou l'autre des appels d'offres, le soumissionnaire s'engage, pour la société et la commandité, à être formé, à ce que la société verse aux collectivités locales qui administrent le territoire où seraient implantés le parc éolien ou les collectivités locales, des paiements fermes notamment proportionnels aux MW installés sur leur territoire, c'est-à-dire des paiements fermes. Entendu que le soumissionnaire et le milieu local s'engagent à veiller à la prise en compte des facteurs qui influencent l'acceptabilité sociale du projet de manière à favoriser sa meilleure intégration dans les collectivités locales où il est implanté et dont son appropriation plus harmonieuse par ses collectivités locales. Entendu que le soumissionnaire et le milieu local ont convenu d'une entente de participation en attestant de leur partenariat ainsi que de leurs conditions et modalités de participation aux appels d'offres, notamment, eu égard aux critères d'éligibilité auxquels sont soumis les soumissionnaires et le projet en vue d'obtenir l'appui et la participation du milieu local dans le cadre des appels d'offres. Entendu que la présente municipalité administre une partie du territoire où est susceptible d'être implanté le parc éolien, Entendu qu'il est opportun qu'une convention intervienne entre la présente municipalité, le soumissionnaire, la MRC et toute collectivité locale, dont le territoire est compris, dans celui de la MRC, afin de formaliser les modalités et conditions en lien avec le montant et le mode de répartition, c'est-à-dire des montants fermes. Entendu qu'un projet de convention de paiement ferme a été dûment présenté aux membres du présent conseil, alors je propose, Sylvie Boulé, que la Ville de Montmagny appuie sans condition le projet sur son territoire au fin de toute soumission à l'appel d'offre A-O 2021-01 et ou l'appel d'offre A-O 2021-02, que la Ville de Montmagny est autorisée à conclure la convention de paiement ferme, que le directeur général de la Ville de Montmagny reçoit l'autorisation et la directive de finaliser et de signer pour et au nom de la Ville de Montmagny la dite convention de paiement ferme, ainsi que tout acte, document et instrument accessoire à l'un ou l'autre des appels d'offres. Alors, je demanderais un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais vous appuyer, Mme Boulé. Ça fait plaisir. C'est un grand effort d'investir. C'est un projet très intéressant. Je me sens très électrisée. Merci. Ça fait du vent, en plus. Oui, écoutez, c'est un beau projet, en fait. On a donné plus de détails pour les deux dernières résolutions, parce que ce sont des projets qui sont des commandes, sinon ce n'est pas toujours aussi. Il y aura une période de questions si jamais vous avez des questions. Non, à la fin, c'est ça. On voit qu'il y en a un qui est motivé, c'est parfait. Vous allez avoir l'occasion. C'est bien, vous êtes motivés, c'est parfait. Donc, on poursuit avec M. Langlois pour les prochaines résolutions. Alors, merci, M. le maire. Prochaine résolution, la résolution numéro 10, concerne un emprunt temporaire d'un montant maximal de 197 100 $, règlement numéro 1283, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 24 mai 2022, le règlement numéro 1283 décrétant une dépense et un emprunt de 219 000 $ pour le programme de maintien au niveau des équipements à l'usine d'eau potable. Considérant la pertinence d'autoriser l'emprunt temporaire d'une somme n'excédant pas 90 % du montant autorisé, je propose donc d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny d'une somme maximale de 197 000 $, laquelle somme n'excède pas 90 % du montant de l'emprunt totalisant 219 000 $, approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à l'égard du règlement numéro 1283, et d'autoriser le maire et le directeur des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information, à signer tout document relativement à cet emprunt temporaire. Et la prochaine résolution, approbation de dépenses et de contributions, autorisation de paiement, considérant la décision des membres du Conseil municipal, d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif, totalisant un montant de 6 050 $ avant les taxes applicables, selon les modalités et pour les activités ou raisons si après décrites, et d'autoriser le paiement des diverses dépenses du Conseil municipal, à savoir centre d'aide familiale de la MRC de Montmagny pour l'adhésion de l'année 2022, montant de 100 $, centre de développement de clubs pour le soccer compétitif saison 2022, montant de 500 $, club de natation, subvention, compétition provinciale, piscine de Pointe-aux-Oies les 18 et 19 juin 2022, montant de 450 $, et finalement, fondation du Cégep de la Poquatière, campagne annuelle de financement 2022, au montant de 5 000 $. Alors, M. le maire, pour ces deux résolutions, je prendrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, M. le maire, c'est à mon tour. Oui, pour les dossiers du service du Griffe et des Affaires, je sais que c'est votre tour. Oui, au point 12, planification finale en besoin d'espace du centre de service, scolaire de la Côte-du-Sud. Donc, considérant que le Conseil a pris connaissance de la planification finale en besoin d'espace du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud dans le cadre du programme québécois des infrastructures 2023-2033, je propose, Michel Bernard, d'approuver la planification finale en besoin d'espace du centre de service scolaire de la Côte-du-Sud dans le cadre du programme québécois des infrastructures 2023-2033. Donc, j'appelle un appuyeur, un secondaire. Je vais appuyer, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, nous arrivons au dossier du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Donc, au point 13, nomination des membres du Conseil d'administration de la Corporation Camping-Point-Ouzois incorporée, considérant que les règlements généraux de la Corporation Camping-Point-Ouzois incorporés, prévoyant que le conseil municipal de la Ville de Montmagny doit nommer les sept administrateurs siègeant à son conseil d'administration, considérant que le mandat de trois administrateurs est échu en mai 2022, je propose de reconduire les mandats de M. Gilbert Boulay, Aurel Thibault et Gaston Morin, comme membres du Conseil d'administration de la Corporation Camping-Point-Ouzois incorporée, les dix mandats étant d'une durée de deux ans, comme le prévoient les règlements généraux de cette Corporation. Au point 14, amendement à la résolution 22-223. Autorisation d'utilisation du domaine public, programmation estivale, été 2022. Je propose de modifier la note de la Société de développement économique de Montmagny, datée du 11 mai 2022, laquelle note fait partie intégrante de la résolution numéro 2022-223, afin d'y ajouter la fermeture des rues suivantes le 2 juillet 2022, de 7h30 à 19h30 pour la tenue d'une activité dans le cadre de la Fête du Canada, soit la rue Saint-Jean-Baptiste entre l'avenue Saint-Julie et l'avenue Saint-Magloire, l'avenue Sainte-Marie entre la rue Saint-Thomas et la rue Saint-Étienne, l'avenue Mai entre la rue Saint-Jean-Baptiste et la rue Saint-Thomas, l'avenue de la gare entre la rue Saint-Jean-Baptiste et la rue Saint-Thomas, d'interdire le stationnement à compter de 6 heures le 2 juillet dans les parties de rue énumérées ci-dessus. Donc, pour ces deux points, j'appelle un appuyeur. Je vais les appuyer, Mme Dernard. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, au point 15, un seul dossier qui est dans le service des ressources humaines, qui prévoit la réévaluation du poste de préposé spécialisé aux travaux publics horticulture, services des travaux publics et des infrastructures. Considérant la recommandation du comité des ressources humaines et du comité d'évaluation des emplois, je propose de Michel Bernard d'accepter le procès-verbal de la réévaluation du poste de préposé spécialisé aux travaux publics horticulture, d'intégrer le poste à la classe 4 du plan de classification des emplois et de le retirer de la classe 2 et de modifier les différents documents si référents, tels que le tableau de classification des emplois, la grille des résultats d'évaluation des emplois et les grilles d'échelle salariale, et ce, rétroactivement au 28 mars 2022. Et sur ce point, j'appelle un appuyeur. J'ai appuyé, Mme Bernard. Merci, M. Langlois. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, maintenant, au tour de M. Thibault pour les dossiers du service des travaux publics et des infrastructures. Merci, M. le maire. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, le point 16, l'adjudication de contrat pavage du boulevard Taché-Est et de la piste cyclable. Alors, considérant que les soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour la mise en forme et la préparation finale de la fondation granulaire, ainsi que pour la fourniture et la pose de pavage en enrobés bitumineux, dans le cadre du projet de réfection du boulevard Taché-Est et de la piste cyclable, considérant qu'à la suite de ce processus d'appel d'offres, cinq fournisseurs ont présenté une offre, soit celle des entreprises Construction BML, Division de Sintra, Incorporé, les entreprises Lévisiennes, Incorporé, les entreprises J.R. Moray, Incorporé, Construction et Pavage, Portneuf, Incorporé, et Eurovia, Québec, Construction, Incorporé. Je propose d'adjuger à l'entreprise Construction BML, Division de Sintra, Incorporé, le contrat pour la réfection du pavage du boulevard Taché-Est au prix de 1,068,321,26 sous, incluant les taxes applicables, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère conforme aux devis. D'adjuger à l'entreprise Eurovia Québec Construction Incorporé le contrat pour la réfection du pavage de la piste cyclable et des entrées privées dans le cadre du projet de réfection du boulevard Taché-Est au prix de 124,269,69,00 sous, incluant les taxes applicables, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère conforme aux devis. Les documents d'appel d'offres, l'addendant, le devis, la soumission de l'adjudication et la présente résolution constituent le contrat liant les parties. J'appelle un appuyeur. Je vais appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? D'accord, oui. Donc, pour la suite avec les dossiers du service d'urbanisme, j'invite Jessica Roteau. Oui, bonjour. Encore. Donc, le point 17, c'est un PIA au 10 rue Saint-Germain-Baptiste S, revêtement extérieur. Considérant le comité, après examen des critères énoncés à l'article précédent, mentionné au règlement numéro 1260, relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc c'est le PIA, pour le secteur centre-ville, base sa recommandation principalement sur les points suivants. La conservation des détails architecturaux, la durabilité et la qualité des matériaux, l'harmonisation du cadre bâti. Considérant que les rénovations ont comme but de préserver et bonifier l'identité du centre-ville, je propose donc d'accepter en vertu du règlement numéro 1260 relativement à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Pour le secteur centre-ville, la demande concernant la propriété située au 10 rue Saint-Jean-Baptiste S, visant à permettre les fenêtres au même nombre de carreaux avec des cadres en aluminium, la porte avec le même nombre de carreaux de vitres en aluminium, le revêtement extérieur en fibro-ciment, soit un déclin horizontal du modèle jaune woodland de la marque James Hardy, l'ornement architectural en bois recouvert de tôle pour assurer la durabilité, la corniche sablée et peinturée, l'éclairage et le recouvrement de la façade du fibro-ciment en imitation de bois au lieu de la tôle pour limiter le nombre de matériaux et pour une meilleure intégration de l'ornement sur la façade. Donc, c'est très technique, mais c'est les considérants du demandeur. Donc, ça, c'est l'ancienne bâtisse, c'est les anciens bureaux de Warpool, donc l'ancienne école de musique qui était située à ce bâtiment-là. Donc, ça va être vraiment un plus valu pour notre centre-ville. Le point 18, c'est toujours dans le PIA, donc au 78 et 84 rue Saint-Thomas, revêtement extérieur, donc considérant que le comité, après examen des critères énoncés à l'article précédent, mentionné au règlement 1260 relativement à l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur centre-ville, base sa recommandation principalement sur les points suivants la durabilité et la qualité des matériaux, bonification du matériau et de l'avant-toit et l'harmonisation du cadre bâti. Considérant que les travaux bonifieront aussi l'identité historique du secteur, je propose donc d'accepter en vertu du règlement 1260 relative à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur centre-ville, la demande concernant la propriété située aux 78 à 84 rue Saint-Thomas visant à permettre de peinturer la brique et de faire un habillage des fenêtres existantes, de changer l'avant-toit pour de la tôle et de remplacer le fascia en tôle, de changer une partie du revêtement extérieur en fibre de bois durci, donc du cannexel gris, et de changer une partie du revêtement extérieur en pierre, 9 à briques gris. Et le dernier point, le point 19, toujours dans le PICA, aux 600 rues des entrepreneurs, clôture en cours avant, considérant que le comité, après examen des critères, énonçait l'article précédent mentionné du règlement 1260 relative à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intrégation architecturale pour le secteur industriel, barre sa recommandation principalement sur les points suivants, contribue à donner une image dynamique de la zone industrielle, l'aménagement d'une zone végétalisée, considérant que la clôture aura une fonction sécuritaire pour les usagers, concernant que la clôture sera masquée partiellement par la haie, il est proposé, donc je propose, d'accepter en vertu du règlement 1260 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur industriel, la demande concernant la propriété située aux 600 rues des entrepreneurs, visant à permettre la construction d'une clôture ajourée ou en cours avant avec l'aménagement d'une haie de cède d'une hauteur approximative de 5 pieds à une distance entre eux de 4 pieds. Donc ça, c'est la compagnie BML, donc c'est complètement au centre de virage, complètement au bout de la rue des entrepreneurs, donc il y a une clôture qui va être érigée là-bas pour la sécurité aussi des motoneigistes durant l'hiver et en même temps pour égayer le fond de la cour de BML. Donc c'est peut-être des permis là, c'est qui va être permis à cette entreprise-là d'établir une clôture avec les haies comme privé. Donc c'est tout, M. le maire. Merci. Ah oui, je vais demander une approbation, si vous voulez, pour les trois points suivants. Je vais appuyer. C'est débrouillé, donc tous sont d'accord? Oui. On en est rendu au point de réglementation et j'invite Gabrielle Brisebois. Oui, merci. Donc au point 20, c'est la résolution pour l'adoption d'un second projet de règlement amendant le règlement de zonage 1100 afin d'agrandir la zone CAM-9 et d'ajuster la limite entre les zones RB37 et RC41. Donc on se rappelle qu'à la dernière séance publique, on a eu une consultation publique où certains points avaient été soulevés, donc on avait remis l'adoption du second projet de règlement parmi les vérifications qui ont été faites et les modifications qui ont été faites. Donc au départ, les deux blocs appartements qui devaient avoir, un, l'adresse sur Samuel Caron, l'autre, Saint-Ignace, il y a une vérification qui a été faite puis les deux pourront avoir leur adresse sur Saint-Ignace. Puis parmi les autres vérifications, pour être conforme au règlement, il va y avoir une bordure qui va être coupée au niveau de Samuel Caron, mais il y a un aménagement qui va être fait pour vraiment dissuader, donc ce ne sera pas une entrée, mais la bordure va être coupée comme ça, si jamais les transports d'urgence ont besoin de se rendre rapidement vers le deuxième bloc, il va y avoir la possibilité pour les véhicules d'urgence de circuler. Donc c'était les différentes vérifications qui avaient été faites. Il y avait également, je dois souligner l'œil de lince de M. Lavoie qui était présent qui nous avait mentionné qu'il y avait une coquille qui s'était glissée au niveau du point 2 de l'amendement à l'article 4.2. Donc il y avait une zone qui s'appelait CCM 15 qui s'était glissée, mais c'était le mauvais nombre de zones. Donc je vous lis la modification qui a été faite au point 2 pour le règlement. la division du territoire en zones prévues à l'article 4.2 est amendée de manière à agrandir la zone CAM-9 à même les zones RB35, RB37 et RC41 et ainsi ajouter la zone CAM-9 aux limites cadastrales du lot 4 166 742 et d'ajuster la limite entre les zones RB37 et RC41 aux limites cadastrales des lots, le tout tel qu'il est illustré au croquis-joint au présent règlement identifié en annexe A. indiquant les zones avant et après modification. Donc ça ne change absolument rien aux différents croquis qui avaient été présentés. On a simplement changé le nom de la zone pour le rectifier par le bon numéro. Donc, considérant tout ça puis considérant le fait que ces vérifications-là font suite à l'Assemblée de consultation tenue à l'égard du dit projet, je propose d'adopter le projet de règlement joint à la présente qui est intitulé le second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone CAM-9 et d'ajuster la limite entre les zones RB37 et RC41. Donc, je vais prendre un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Ensuite, au point 21, on ouvre une consultation publique concernant le second projet de zonage du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone RB133 à même une partie de la zone RB134. Donc, je résume rapidement dans le nouveau quartier 2B. Il y avait deux zones distinctes qui avaient été faites, une pour les jumelés à un étage et une pour les jumelés à deux étages. Puis, comme il y a une plus grande demande pour les jumelés à un étage, entre autres à cause du coût des matériaux qui font que les maisons sont plus dispendieuses, l'entrepreneur nous a demandé de pouvoir faire davantage de jumelés à un étage et moins de jumelés à deux étages. Donc, on rapetisse la zone jumelée à deux étages et on agrandit de la zone jumelée à un étage. Donc, de là, la modification au règlement de zonage. Donc, si jamais il y a des gens qui ont des questionnements à ce sujet-là, la consultation publique est ouverte, c'est le moment de le mentionner. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Hein? Il n'y a pas d'enjeu. Donc, on fermerait la consultation publique. Donc, on tomberait au point 22 qui est la résolution pour l'adoption de ce second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone RB133 à même une partie de la zone RB134. Donc, considérant que la Ville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a lieu de soumettre le projet de règlement amendant le règlement numéro 1100 sur le zonage. Il s'agit d'adopter le projet de règlement joint à la présente qui est intitulé « Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone RB133 à même une partie de la zone RB134. » Je vais avoir besoin d'un appui. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Au point 23, c'est un avis de motion que je donne parce qu'on va changer la tarification. Donc, pour le règlement 1275-1 qui décrète la tarification pour le financement de certains biens et services, la modification qui va être faite concerne la coupe des bordures. Donc, il y a eu des modifications au niveau des tarifs qui sont imposés à la Ville pour la coupe des bordures. On passe… ce sont des modifications qui sont minimes. Donc, le tarif de base reste le même à 25 $. Pour la bordure de béton, pour entrée d'auto, on passe de 40 à 45. Pour la bordure par arrière en biseau, on passe de 40 à 55. Et pour la bordure de granit, on passe de 53 à 62. puis le montant minimum pour la facturation est de 175 $. Donc, ce seront les modifications qui seront proposées ultérieurement. Donc, je donne l'avis de motion pour le dépôt de ce projet de règlement. Donc, ça fait le tour pour la réglementation. Et il y a un point 24 aux affaires nouvelles. Donc, c'est la demande de prolongation de délai de la Convention d'aide financière relative au projet de réfection du boulevard Taché-Est. Considérant que le ministre des Transports du Québec a confirmé à la Ville de Montmagny le 6 juillet 2021 l'octroi d'une aide financière maximum d'un million 467 306 dans le cadre du projet de réfection du boulevard Taché-Est. Considérant que dans le cadre de ce projet de réfection, la Convention d'aide financière signée par les parties le 23 novembre 2021 prévoit que les travaux doivent être réalisés dans un délai de 12 mois à compter du 6 juillet 2021. Considérant que les 10 travaux ne seront pas terminés le 6 juillet 2022, considérant que le paragraphe 14 de l'article 3 de la Convention d'aide financière prévoit que la Ville peut par résolution demander au ministre des Transports de prolonger ce délai de 12 mois. Donc, vous comprendrez que l'aide financière nous avait été octroyée le 6 juillet 2021. On avait déjà planifié l'ensemble de nos travaux pour l'année passée. On nous demande de les faire à l'intérieur d'un délai de 12 mois, mais on nous dit qu'on peut faire une demande pour prolonger ce délai-là d'un autre 12 mois. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, je propose de demander au ministre des Transports de prolonger le délai de 12 à 18 mois, le tout conformément au paragraphe 14 de l'article 3 de la Convention d'aide financière relative au projet de réfection du boulevard Taché-Est, qui est bel et bien entamé et qui devrait se finir à la fin de l'été à Mont-Main. Je vais avoir besoin d'un appuiar. Je vais y appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, ça nous amène à la période des interventions des membres du conseil. Il y a des interventions. On veut commencer par M. Croteau. Donc, merci, M. le maire. Donc, premièrement, je veux souligner, on a un jeune manimontois d'origine qui joue au hockey dans la Légie jugeur-majeur du Québec qui a gagné la Coupe du Président cette fin de semaine avec des cadavres de Shawinigan. Donc, je veux féliciter Antoine Coulombe et son équipe pour avoir emporté ce beau championnat et on lui souhaite bonne chance pour la Coupe Memorial qui va être disputée la fin de semaine prochaine dans les Maritimes. Donc, aussi, je voulais parler aussi, bien, je voulais féliciter et remercier les gens du comité du 375e, plus précisément le sous-comité sport pour l'organisation du 100 kilomètres qui a eu lieu en fin de semaine. Il y a eu à peu près 400 participants à peu près le reste de cette fin de semaine-là. Donc, le sous-comité est composé de Jonathan Carrier, Bernard Boulay, Bernard Godereau, Jean-Jacques Gamache, Annie Gagnon, Patrick Vachon, Lydia Bonin et Mathieu Serrois. Donc, un gros merci à ces gens-là pour avoir participé, pas participé, mais avoir organisé cette belle activité dans le cadre des fêtes du 375e. Et puis, je souligne aussi que la fin de semaine du 23, 24, 25, je pense que la population a eu le dépliant de la programmation des fêtes du 375e cette fin de semaine-là. Donc, j'invite la population à consulter ce document-là. Et puis, il y a des activités pour tout le monde, donc jeunes et moins jeunes. Donc, ça se passe ici à la Seine-Montel, au Parc Saint-Nicolas. Donc, il y a différentes activités qui sont intéressantes pour tout le monde. Donc, j'invite la population à participer à grand nombre à cette belle fin de semaine. Donc, merci beaucoup. Il porte un nom, ce week-end-là. Ça s'appelle le long week-end des fêtes. Donc, c'est du 23 au 26. Il y a quand même des artistes de renom. On parle de Michel Pagliaro, on parle de Québécoissime. Donc, il y a quand même une belle programmation qui va être présentée à la population. On a tout ça dans notre journal municipal et le dépliant qui est disponible aussi. C'est ça. Puis aussi, peut-être, c'était pas prévu, mais il y a la compétition, il y a une compétition de natation qui va avoir lieu aussi cette fin de semaine à la piscine Pointe-aux-Jouets. Donc, le club de natation organise une compétition provinciale extérieure. Donc, c'est la première fois que ça va se faire ici. Donc, la population a été invitée à participer. Il va y avoir des estrades, il va y avoir des rafraîchissements, donc il va y avoir des activités dans le cadre de cette compétition-là qui est organisée par le club de natation cette fin de semaine. On leur souhaite de la chaleur. Oui. Ça augure bien, je pense. Donc, merci beaucoup. Donc, on poursuit avec la deuxième série d'intervention des membres du conseil avec Mireille Thibault. C'est de la parole, ma chère. C'est de la parole. Merci beaucoup, M. le maire. Écoutez, à titre de conseillère, j'ai suggéré de souligner à notre façon le départ à la retraite d'employés de la Ville. Ce soir, je vais souligner le départ à la retraite d'un membre de l'équipe des travaux publics ayant servi durant près de neuf ans. Il s'agit de M. Gaétan Gendron. Eh oui, en 2020, il a pris une première retraite. Il s'occupait de l'aréna et de l'entretien. Étant un homme très actif et passionné, il a décidé de revenir pour prendre en charge l'entretien du parc Saint-Nicolas durant la saison estivale et de la patinoire durant la saison hivernale. Il a finalement décidé récemment de tourner la page et de savourer sa vraie retraite. M. Gendron, étant un homme assidu à son travail, il nous a démontré à quel point il était très polyvalent, débrouillard et que tout problème avait une solution dans son domaine. Homme manuel, il a su prendre soin des installations sous sa responsabilité, comme si elles lui appartenaient. Il savait également accueillir les citoyens et bien les guider. Au nom de tout le Conseil municipal, nous lui souhaitons une très belle retraite. Merci pour tout ce que vous avez donné à la Ville de Montmagny et surtout, merci pour votre engagement auprès de notre jeunesse, de nos familles et de nos aînés, en somme, à tous les utilisateurs de nos infrastructures. Ce soir, j'ai également le privilège de rendre hommage à une femme d'exception. J'ai nommé Mme Marianne Couture. Je m'excuse, c'est que cette dame a travaillé ici à la Ville durant plus de 40 ans. Alors, c'est un grand moment, en tout cas ce soir, en ce qui me concerne et sûrement pour mes collègues et même l'administration. Alors, je reprends mon petit mot pour lui rendre hommage. J'ai le privilège ce soir de rendre hommage à une femme d'exception. J'ai nommé Mme Marianne Couture. Le 23 juin prochain, cette date signifiera sa dernière journée de travail. Elle débutera ce changement de vie par ses congés et le 12 août prochain, elle débutera sa retraite officiellement. Mme Couture a une feuille de route très impressionnante au sein de la ville de Montmagny durant plus de 40 ans. Elle a vu se succéder ses maires différents et trois directeurs généraux. Mme Couture est une femme de grande loyauté et d'une discrétion à toute épreuve. Elle est assidue, très rigoureuse, empathique et d'un professionnalisme tant recherché. Je peux vous certifier que si on lui pose une question, la réponse sera complète et surtout précise. Au cours de toutes ces années, elle a tant donné. Elle a mis tout son cœur pour rendre service. Je vous confirme qu'elle a rendu beaucoup de service. Tout le Conseil se joint à moi pour vous souhaiter une très belle retraite. Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour avoir été et vous le serez encore pour plusieurs années, notre phare, notre mémoire. Bien qu'il lui reste encore deux semaines avec nous, nous lui souhaitons la santé afin de savourer ce nouveau départ avec les vôtres. Profitez maintenant de tout ce que la vie vous offrira et surtout, beaucoup de bonheur. Merci. à vous deux. Bien, merci. Je pense que le Conseil se joint pour compléter pour dire merci à Marianne Couture et à Gaëtan Janton. Alors, on aura l'occasion de revoir autrement pour souligner ce temps pensé à la ville et leur dépense, je n'aime pas trop vous dire ça, mais leur nouvelle route. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène à la période des questions. Je rappelle la façon dont ça fonctionne comme d'habitude. Les gens qui veulent prendre la parole vont au micro, mentionnent leur nom, leur adresse et on le répète, c'est des questions, donc on en permet deux chacune. Puis, dans le fond, c'est vraiment des questions, pas des commentaires ou autrement. peut-être commencer avec monsieur, vous étiez annoncé en primeur, donc le micro est juste là. Alors, bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai la question... mon nom et votre adresse... Ah, excusez, mon nom, c'est Marc-André Brisson, il demeure au 166 7e rue à Mont-Main. Et puis, ma question était, le parc éolien que vous avez parlé, dans quelle municipalité qu'il prétende installer ça? Le parc éolien proposé, c'est pour un dépôt à l'appel de projet d'Hydro-Québec en juillet, propose un parc éolien sur trois municipalités, Cap-Saint-Ignace, Saint-Apolline, Notre-Dame-du-Rosaire, principalement dans les terres publiques, au sud de l'avenue Colin. OK. Là où exerçait l'arrêt export anciennement. OK. Et avec une interconnexion, Montmagny fait partie de l'entente parce que l'interconnexion, il faut qu'il se raccorde à un poste d'Hydro-Québec, c'est celui prévu sur Transmontagne. OK. Ça répond à ma question. Très bien. Merci. Bienvenue. Denis Lavoie, 116 Samuel Caron. J'aimerais savoir s'il y a du développement concernant la demande qui avait été faite pour le stationnement au 112 Samuel Caron. Le comité avait demandé quelque chose à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu du développement à ce niveau-là? Oui, il y a eu du développement. Peut-être que je vais laisser Mme Simard répondre. Oui, j'ai fait deux communications à M. Coulombe. On s'est d'ailleurs reparler aujourd'hui pour lui confirmer à nouveau que les stationnements, les usagers du 112 Samuel Caron ne possèderaient pas de voitures. Donc, les seuls stationnements vont être requis pour les travailleurs. D'accord. Et le nombre, est-ce que c'est prévu? C'était deux travailleurs. Donc, deux stationnements. Merci. Je peux poser ma seconde question, M. le maire. En fait, vous avez tantôt, Mme Brézlois, dit qu'il n'y aurait pas de sortie sur Samuel Caron et que les adresses civiques des deux bâtiments projetés sur la zone CAM9 auraient des adresses sur Saint-Signasse. Est-ce que ça, c'est confirmé par la Ville ou bien si c'est… Bien, oui, si on le dit, c'est parce que c'est confirmé. Est-ce que c'est une garantie qu'il n'y aura pas une sortie sur Samuel Caron? C'est confirmé, c'est ce qu'on a dit. Oui. Ça va être accessible pour les situations d'urgence, mais ça ne sera pas une sortie carrossable pour le quotidien. De toute façon, les gens vont être incités à sortir premièrement de leur adresse sur Saint-Signasse. C'est l'endroit où de toute façon c'est le plus facile, en tout cas, le plus rapide pour sortir, mais ça ne sera pas une sortie charrière pour les gens. En fait, c'est ce qu'on argumente. En fait, c'est ce que moi, j'argumente depuis le début, mais c'est une garantie qu'on m'offre. Ça me va. À ce niveau-là, OK, j'aimerais tout simplement dire que j'ai rencontré Mme Simard et M. Gagnon ici à la Ville à une reprise, M. Gagnon et M. Têtu, le promoteur en question à une reprise et son épouse. Et ça a répondu à mes questions. OK, je les remercie puis d'avoir donné ce temps-là, OK, pour répondre à nos questions. Alors, moi, en ce qui me concerne, ce dossier-là, ça me va. OK, je lui souhaite un bon succès. Et j'aurais une dernière petite question, M. Le Maire, OK, au point 4 de l'ordre du jour, vous indiquez qu'il y a un dépôt de procès-verbal du comité de consultation d'urbanisme. OK. Est-ce que ces documents-là ou ces rapports-là sont disponibles sur le site de la Ville et à quel endroit, si quelqu'un peut me dire ça, même si c'est par courriel, ça me va, OK, si c'est sur le site de la Ville? Ce n'est pas sur le site de la Ville. Ce n'est pas sur le site de la Ville? Merci. Mais c'est disponible et accessible, je pense. Je ne sais pas les modalités, mais… Par la loi sur l'accès à l'information, effectivement. OK, il faut faire une demande d'accès à l'information, d'accord. Les documents pour le règlement du zonage seront disponibles à partir de demain? Ce qui est déposé ici ce soir, là? Peut-être préciser la question? Les nouveaux documents de… La modification. C'est la copie du règlement ou vous l'envoie? Oui, c'est ça. Bien, en fait, j'imagine que ça va être disponible de… Il est là pour… Il est à l'entrée pour visualisation, mais on peut vous l'envoyer par courriel si vous désirez. OK. Mais pour les gens, ils peuvent venir le chercher ici? Oui. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada puis c'est quand qu'ils sont prévus les travaux. Laissez répondre l'administration par rapport… Oui, la Ville a confié un mandat à la ferme d'ingénieurs spécialisés dans ce domaine-là. À quoi ingénieurs? Actuellement, ils sont en conception des plans et de vie et en processus en pourparler avec les ministères. Le ministère environnement et celui de la faune pour obtenir les autorisations. Puis une fois les autorisations en main, bien, ça permet de faire une planification des travaux. Les travaux ont tout de même estimé lorsqu'on a reçu l'estimation avec l'étude préliminaire à 2,2 millions de dollars. Donc, ça implique aussi de tenter de chercher une aide gouvernementale qui pourrait payer dans un certain pourcentage cette facture-là. Ça, c'est 2,2 millions de dollars estimés pour faire environ 450 mètres linéaires, donc permettre des ouvrages de stabilisation de berges intégrant le génie végétal au pourtour de la pointe aux oies puis en pouvant continuer vers l'est, vers votre terrain et les terrains voisins, étant entendu qu'au préalable, ça prendrait une entente avec chaque propriétaire foncier pour une contribution, mais dont la forme n'est pas définie parce que le moment des travaux, bien, vont être en fonction des aides financières qu'on pourrait obtenir puis on est toujours dans la recherche d'aides financières d'un programme qui pourrait nous rendre admissible. Donc, le moment des travaux, c'est dans notre plan d'investissement, mais il est évolutif, le plan quinquennal d'investissement, puis ça peut être décalé en termes de priorité tant et aussi longtemps qu'on ne bénéficie pas d'une aide gouvernementale pour nous accompagner dans ce projet-là. Est-ce que ça va être 2022, vous pensez, ou ça s'est passé pour ça? Les travaux, 2022 étant cette année, ce n'est clairement pas prévu cette année, puis on ne peut pas vous dire pour les prochaines années si on est en 23, 24, 25, je ne peux pas vous dire. C'est sûr qu'il y a un caractère d'urgence, mais aussi une capacité de payer qu'il faut évaluer du côté des citoyens à assumer, absorber une part de travaux aussi importante avec ou sans subvention. Donc, il faut analyser tout ça avec la capacité financière. Et les autres projets d'investissement aussi qui sont en compétition sur notre territoire qui sont nombreux. Parfait. Merci. Ma deuxième question, en ce qui a trait aux éoliennes, est-ce qu'il y a un endroit que c'est prévu à être à Montmagny? Est-ce que c'était décidé ou dans le partenariat qui a été nommé précédemment? C'est juste un état des lieux, il n'y a pas d'endroit spécifiquement pour les implanter? Il y a deux promoteurs, deux projets. C'est assez complexe, on en a déjà parlé. C'est un appel à projets fait par Hydro-Québec. Il y en a dans le coin de Saint-Apolline-de-Pathoune, je pense. Saint-Paul. Saint-Paul-de-Montmagny-Viteau. Puis l'autre, c'est la forêt de Manial, mais je ne sais pas exactement où je pourrais la situer géographiquement. Mais oui, c'est défini comme ça, mais ce n'est pas sur le territoire de Montmagny comme tel. Parfait. Merci. Bienvenue. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander de quelqu'un de proposer de la levée de la séance. Je vais la proposer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer, c'est ça. Je vais l'appuyer, c'est ça. Je vais l'appuyer, c'est toi. Je vais l'appuyer, c'est toi. Sous-titrage ST' 501